Là, ils vont boire environ entre 1 litre et 1,5 litre pour chaque tété. Ils ont 6 biberons dans la journée, 3 le matin et puis 3 plus espacés dans l'après-midi et 1 dans la soirée. Là, je prépare le substitut de lait de la mère. Sur les deux annons qu'on va nourrir, c'est des annons qui ont été refusés par leur mère à la naissance. Une mère qui a des difficultés à se sentir maman. Là, ça a été un peu compliqué. Puis une autre, dont la mise bas était un peu compliquée et il n'y a pas pu avoir ce transfert entre l'annon et la mère. Donc, elle n'a pas pris son rôle de mère. On fait naître pour augmenter les effectifs de la race baudée du Poitou. Donc, pour avoir des annons comme ceci, c'est 12 mois de gestation. On va faire saillir le mâle sur la naissance pendant leur chaleur. Et puis, quand ça fonctionne, 12 mois après, on a des petites anesses à noms comme ça. Résultat, une dizaine de naissances par an, c'est le bilan affiché par la zinerie. L'un des principaux lieux de reproduction en France. Pour cela, l'équipe est sur le pied d'hier, 24 heures sur 24. On est toujours là pour les mises bas. C'est souvent la nuit. Après, on reste jusqu'à la première tétée du petit. Oui, ça n'a pas l'air simple. Non. Ça nous signale, en fait, s'il y a une infection quelque part. C'est combien la température ? 38,5, là. Donc là, on est très bien. Après, il faudra encore veiller à la bonne santé des nouveaux-nés, prise de température journalière. En ce moment, c'est la pleine période des naissances. Cette anesse doit accoucher dans les jours qui viennent.